Bonjour, oui, donc je vais vous parler du site d'Alizet dans l'heure. Donc nous sommes en amont de Rouen, en rive droite de la Seine, juste en amont de la confluence Seine-Heure, avec un site implanté en zone de contact du lit majeur actuel de la Seine et de la basse terrasse. Donc un site qui a livré une succession de vestiges humains répartis sur l'ensemble du site. Et là, voilà, une petite erreur, voilà, et des vestiges qui vont donc du paléolithique final à la fin du Moyen-Âge et qui s'inscrivent dans des dépôts fluviatiles fins, interstratifiés de sols anciens. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une partie des études qui ont été effectuées sur ce site, c'est-à-dire ceux qui concernent la géométrie du dépôt appréhendée par la géophysique, la géomorphologie, plus un MNT des différentes US, les analyses sédimentologiques et micromorphologiques et les études palynologiques qui vont utiliser les référentiels du bassin de Paris. Donc la géophysique, elle a été appréhendée par deux approches, une en conductivité électromagnétique, l'autre en tomographie de résistivité électrique et elle a permis en fait d'individualiser donc la paléoberge de la Seine, une vaste zone humide et entre les deux, une levée alluviale. Pour ce qui est de la géomorphologie, en fait, elle repose sur l'établissement de quatre transectes perpendiculaires à la Seine avec des logs dégagés à un pas régulier, avec un échantillonnage pluridisciplinaire de certains de ces logs et au sud, le dégagement d'un sondage profond. Donc si on croise géomorphologie, géophysique, très rapidement, en fait, on a la reconnaissance de quatre talvegues, un, deux, trois, quatre, séparées par trois montilles. Donc on revient un petit peu à la géomorphologie et le premier point à noter, c'est la constance de l'édifice sédimentaire sur l'ensemble de l'emprise qui est quand même assez rare, on va revenir dessus, avec la reconnaissance de différentes unités sédimentaires que je vais vous décrire très rapidement. Donc à la base, une unité graveleuse, vaix-hélienne, avec une montille, comment dire, montille sud, qui va s'étendre sur près de 135 mètres de large et un raccord avec le talveg saine, là, qui est extrêmement abrupt. Donc lui succède une unité sablo-argileuse grise, faiblement pédogénéisée, dont la position stratigraphique et les caractères évoquent les petits sols à l'heureux du bassin de Paris, attribution, donc, qui a été confortée par les études malarcologiques et palynologiques. Ensuite, des limons de débordement gris-blancs, donc caractéristiques du niveau de Rias récent, niveau repère du bassin de Paris. Ensuite, une argile limoneuse marron, pédogénéisée, nettement plus hydromorphe au niveau des talvegues et qui contient des vestiges du paléolithique final et du mésolithique. Lui succède un limon argileux qui passe localement au niveau des talvegues à des tourbes fines, également pédogénéisée et qui comprend des vestiges néolithiques. L'unité D marque comment dire, une rupture, puisqu'on a là un retour à des processus de recouvrement alluviaux qui semblent, malgré la rareté des vestiges archéologiques, pouvoir être attribués au subboréal. Ensuite, un limon argileux gris-brun qui renvoie à un sol relativement immature, qui comprend des vestiges du bronze final jusqu'au Moyen-Âge. Et puis, un nouvel épisode des tritiques et le sol actuel. Au niveau du sondage profond, on n'a pas de raccord stratigraphique possible du fait d'une ancienne carrière. On constate une large dilatation des dépôts puisqu'on a environ 2 mètres de dépôts organiques sous près de 5 mètres de limon. Et séquence organique qui a fait l'objet d'un échantillonnage pluridisciplinaire. Donc, un petit peu de sédimentologie sur ces dépôts organiques du sondage 1 avec trois phases reconnues et la phase d'organogénèse maximale en période intermédiaire qui signe la déconnexion du bras mort, déconnexion totale. Alors que les phases 1 et 3 renvoient à des bras morts encore plus ou moins connectés aux écoulements principaux. Si on passe maintenant à la palynologie, il y a eu 7 colonnes de prélevés, d'échantillonnés, réparties sur 3 des 4 transectes. Et sur ces 7 colonnes, il y a 4 qui ont été écartées puisqu'elles étaient peu fiables ou non fiables. On se retrouve avec donc 3 profils qui sont issus de 2 thalvegs différents et qui ont permis de la reconnaissance de 5 palynosomes locales. Donc l'étude du sondage 1 documente 4 de ces palynosomes avec une succession assez classique avec une prédominance peint devant le noisetier caractéristique du pré-boréal. L'essor ensuite du noisetier au du pan du pin et une progression du chêne caractéristique du boréal. L'essor à suivre des essences de la chaînée avec une petite reprise du pin au dépens des noisetiers caractéristique de l'Atlantique ancien dans le bassin de Paris. Une zone 4 qui voit en fait le développement du tilleul et de l'aulne. Zone 4 qui est également documentée un petit peu plus au nord ce qui va nous permettre d'avoir en fait une vision un petit peu latérale de l'environnement et permettre de vérifier en fait l'extension très restreinte de l'aulnay sur les berges du thalveg saine et à son portour comment dire le développement d'une prairie humide à Poissé. Dernière zone reconnue en fait elle couvre l'Atlantique restant mais elle est documentée excusez-moi au niveau du troisième thalveg et donc zone caractérisée par l'essor du chêne et de l'aulne. Si on en vient en fait au contexte environnemental des différentes occupations vous comprenez bien qu'on ne va documenter qu'une partie alors il y a encore ce problème de voilà qu'une partie comment dire des occupations c'est à dire du mésolithique jusqu'au néolithique moyen 2. Alors pour ce qui est du mésolithique moyen qui est une période en fait où il y a quand même pas mal de vestiges pas mal de vestiges sur 7 hectares et qui est caractérisée par une abondance de structures de combustion et on retrouve pour cette période en fait une légère hausse des cortèges rue des Raux et une pression sur la Corilet donc tout ça est très léger mais quelque chose mais quelque chose qui est néanmoins enregistré on en arrive à la période de la Hoguette alors ça c'est du mésophinal néolithique ancien selon les écoles archéologiques et là on a quelques témoins épars sur le site et en fait on perçoit là encore une légère rudéralisation et puis une pression là sur le chêne donc néolithique ancien l'horizon BVSG on a ce maintien en fait d'une légère rudéralisation et comment dire avec une pression très petite pression sur l'éboisement ripario et on arrive en fait à la période qui est la plus documentée en vestige qui est le néolithique moyen 1 l'horizon Cerny et là en fait au niveau du troisième Thalveg qui est un petit peu éloigné en fait de la majorité des comment dire des vestiges et bien on a toujours la même faible rue des réalisations pas de trace aucune trace d'activité agro-pastorale et une pression vraiment très à peine perceptible sur les ligneux et il faudra attendre en fait le néolithique moyen 2 en fait où on a une présence humaine beaucoup plus ténue mais marquée par des nombreux nombreux foyers pas d'habitat pérenne et là on a quelques traces ténues d'activité agro-pastorale et par contre une exploitation préférentielle du chêne donc en conclusion cette étude elle nous a déjà montré que les modèles établis dans le centre du bassin de Paris étaient applicables au secteur aval de la Seine avec d'un point de vue sédimentaire la même interruption de la sédimentation organique au profit des apports limoneux à la fin de l'Atlantique restant et des histoires des étapes de l'histoire de la végétation similaires un fait assez rare en contexte alluvial c'est la constance de l'édifice sédimentaire sur près de 500 mètres de long et puis l'autre fait assez rare c'est en fait ces traces d'anthropisation extrêmement ténues malgré une présence humaine attestée avec peu de différence entre les enregistrements du mésolithique moyen alors là on a à la fois l'enregistrement d'une petite anthropisation dès la phase moyenne du mésolithique mais pratiquement pas de différence avec les phases plus récentes du néolithique et qu'on peut sans doute lier au fait que les lieux ont été plus fréquentés que réellement habité donc dans la mesure où ça c'était la première phase de fouille sur ce site déjà une fouille qui a comment dire couvert plusieurs dizaines d'hectares et là la deuxième phase a eu lieu et on espère donc suivre et avoir d'autres enregistrements en fait complémentaires et sur les autres occupations et je vous remercie merci beaucoup il reste un peu de temps pas beaucoup pour une ou deux questions oui alors là précisément mais c'est un phénomène qu'on connaît assez bien et c'est en calbipi c'est quelque chose qui va se passer vers oui vers 4000 quoi mais qui n'est pas toujours synchrone selon les bassins et qui se situe voilà dans ces environs là mais qui n'est pas quelque chose de vraiment synchrone une autre question moi j'en avais une petite concernant le parce que j'ai pas dû saisir c'est un milieu alluvial donc naturel ou bien les gens étaient là les populations humaines étaient là sur place alors les populations étaient en fait sur les montilles d'accord donc ils n'étaient pas très loin mais ils étaient juste à côté c'était tous les petits points bleus qu'on voyait c'était l'implantation sur les montilles et en fait les données viennent des talveg avec ces remplissages organiques parce qu'en fait j'essayais de comprendre pourquoi tu avais aussi peu d'indicateurs de présence humaine bah oui c'est la première fois que j'en ai aussi peu ouais ouais c'est curieux et je voilà c'est pour ça que la poursuite des fouilles m'intéresse parce que c'est la première fois dans des contextes assez similaires oui que j'ai aussi peu de marqueurs d'occupation et sans doute lié c'est pas de l'habitat c'est de la fréquentation mais avec des activités bon il y a quand même plein de structures de combustion il y a quand même beaucoup de choses ok merci beaucoup je crois que je dois rendre là pas du tout il y a une question il y a quelques sépultures mais sur les périodes que je peux documenter il y a entre autres une sépulture mésolithique et il doit y avoir quelques sépultures néolithiques mais on n'a pas on n'a pas vraiment d'habitat pérenne et beaucoup beaucoup une fréquentation des lieux en fait sur un peu toutes ces périodes mésolithiques néolithiques sauf peut-être celle du néolithique moyen et c'est beaucoup de fréquentation beaucoup d'activités des structures de combustion en nombre incroyable merci infiniment je rends la parole maintenant aux organisateurs à la fin de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie Sous-titrage FR ?